Les lésions covalentes, c'est les liaisons qui permettent aux atomes de se lier entre eux à partir des électrons. Donc un atome s'est formé d'un noyau dans lequel on peut retrouver les protons, les protons qui sont électriquement positifs, ainsi que les neutrons qui eux sont électriquement neutres et qui ensemble forment les nucléons. Ensuite, autour du noyau, donc dans l'atome, on peut retrouver plusieurs électrons, donc les électrons qui sont électriquement négatifs. Et donc ces électrons, ils sont organisés par couches d'énergie autour du noyau. C'est à dire que là, on a notre noyau et autour, on a des électrons. Donc la première couche, celle qui est la plus près du noyau, donc c'est la couche qu'on appelle la couche K et qui peut comporter au maximum 2 électrons. Et au bout de 2 électrons, la couche est saturée et il n'y a plus de place pour d'autres électrons. Ensuite, on a la couche qu'on appelle la couche L, qui elle peut avoir au maximum 8 électrons. Ensuite, on a la couche M, qui elle peut avoir au maximum 18 électrons, donc etc, etc. Ensuite, on continue dans l'ordre alphabétique les couches. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, pour l'atome d'oxygène, qui a donc 8 électrons, on va écrire sa structure électronique, qui s'écrit de cette façon. Donc sur la première couche K, on va mettre 2 électrons et après c'est saturé, donc on passe à la couche d'après L. Et vu qu'il comporte 8 électrons, cet atome, il nous en reste 6 à placer, donc on en met 6 sur la couche L. Et donc là, on a la structure électronique de l'atome oxygène. Donc là, on a le symbole de l'atome. Et donc, pour noter ça, on note le nombre d'électrons de valence. Donc les électrons de valence, ce sont les électrons qu'on retrouve sur la dernière couche électronique, sur la dernière couche d'énergie. Donc là, pour l'atome oxygène, le nombre d'électrons de valence est égal à 6. Ensuite, donc pour savoir le nombre de liaisons covalentes, on va prendre par exemple la couche L. Elle sature au bout de 8 électrons. Donc le nombre de liaisons covalentes de l'atome oxygène est égal à 8 moins le nombre d'électrons de valence, qui est donc ici 6. Ce qui veut donc dire que l'atome oxygène forme 2 liaisons covalentes. Donc pour savoir le nombre d'électrons par atome, on va regarder dans le tableau périodique et on retrouve le symbole de notre atome. Donc par exemple ici l'atome oxygène et en bas à gauche, on aura un numéro et ce sera le nombre d'électrons. Voilà. Merci. Merci.